Le mécanisme européen de stabilité a été voté en février 2012. Et certains disent que c'est un témoignage fabuleux, c'est un progrès. Maintenant, l'Europe est solidaire, les pays d'Europe sont solidaires. Est-ce vrai ? Il faut comprendre que lorsque l'on a fait la constitution européenne, lorsqu'on a créé la monnaie unique, les pays du Nord qui se méfiaient des pays du Sud ont mis dans la constitution que la Banque centrale n'a pas le droit de financer les États et qu'il n'y a aucune solidarité entre les pays de la zone euro. De 1999 à 2008, c'est la lune de miel. Les marchés financiers ne s'en aperçoivent pas. Ils considèrent que les dettes de tous les pays sont équivalentes. Et puis brusquement, en 2009, la Grèce annonce qu'elle a triché sur ses statistiques et brutalement, les marchés financiers se disent « mais les dettes publiques des pays de la zone euro ne sont pas garanties par la Banque centrale européenne, il n'y a pas de solidarité entre les pays, donc un pays peut faire défaut ». Et à partir de ce moment-là, les marchés financiers commencent à spéculer contre les dettes publiques, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, et puis à la fin, l'Espagne et l'Italie. Et donc, la zone euro, où on a une monnaie unique, est maintenant sous le feu des marchés financiers qui imposent des taux d'intérêt différents aux pays de la zone euro. L'Allemagne peut se financer à 2%, la France 3%, l'Italie 5%, l'Espagne 5,5%, et les trois autres pays ne peuvent plus se financer sur les marchés parce que les marchés réclament 8% pour l'Irlande, 12% pour le Portugal, 20% pour la Grèce. Évidemment, il y avait une solution européenne, solidaire, qui aurait consisté à ce que la BCE dise clairement « je garantis toutes les dettes publiques, marchés circulés, il n'y a rien à voir, tous les pays auraient pu se financer à 2% et puis on aurait réglé entre nous, entre pays, la question des pays qui, effectivement, avaient une dette un peu forte. Ça aurait évité la crise. Ce qui se passe, en fait, c'est que les marchés spéculent contre un pays, par exemple la Grèce, on lui impose d'abord un taux d'intérêt de 5%, donc puisque la Grèce doit payer 5%, ça rend encore plus difficile la soutenabilité, comme on dit, de ses finances publiques. Elle a de plus en plus de mal à se financer, elle a de plus en plus de mal à rembourser sa dette, donc au lieu de demander 5%, on va lui demander 8%, ce qui va aggraver encore la situation, et donc les pays sont pris dans des cercles vicieux où les marchés spéculent, ça fait monter les taux d'intérêt, ça les déstabilise et donc ça renforce encore la spéculation. L'Europe ne réagit pas avec la force nécessaire et donc les marchés se disent « on peut continuer à spéculer. » À un moment donné, l'Europe se dit « quand même, c'est pas possible. » La Grèce va faire défaut, ça va déstabiliser tout le système bancaire européen. Les dettes grecques sont détenues par des banques françaises, des banques allemandes, des banques britanniques. On ne peut pas laisser la Grèce faire faillite, donc on accepte d'aider la Grèce. On met sur pied le Fonds européen de stabilité financière pour aider la Grèce. Le problème, c'est qu'on ne va pas aider la Grèce comme ça. On demande des conditions. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité. Et la conditionnalité, c'est que la Grèce doit abandonner l'autonomie de sa politique budgétaire. Elle est soumise à ce qu'on appelle la Troïka, le FMI, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, qui lui impose des politiques d'austérité épouvantables. À la Grèce, on demande de faire des économies, diminuer le nombre de fonctionnaires, baisser les salaires des fonctionnaires, mettre la retraite à 67 ans, diminuer le montant des retraites, privatiser, ainsi de suite. Ça enfonce le pays dans la crise. Le pays, du coup, a de plus en plus de mal à rembourser sa dette. Ça ne rassure pas les marchés financiers, puisque le pays est en dépression profonde. Mais c'est ce qu'on appelle aider la Grèce. Et donc, on a aidé comme ça la Grèce, l'Irlande, le Portugal. L'Italie et l'Espagne commençaient à être en difficulté. On n'a pas été jusqu'à les aider. Mais la Banque centrale a accepté de financer une partie de leurs dettes. En échange, l'Italie et l'Espagne ont dû s'engager eux aussi dans des politiques d'austérité et dans des politiques de réduction du droit du travail. On a imposé à l'Espagne et à l'Italie de faire passer des lois pour faciliter les licenciements, ce qui, évidemment, est la priorité. quand on sait que l'Espagne a déjà un taux de chômage de 24 %, on lui impose de rendre son marché du travail plus flexible. Et donc, le mécanisme européen de stabilité, ça inscrit ça dans le marbre. On dit, on va pouvoir aider les pays, ce qui pourrait être sympathique. Il y a une solidarité qui est établie. Seulement, ligne suivante, pour qu'un pays soit aidé, il devra avoir accepté le pacte budgétaire, c'est-à-dire qu'il devra s'être engagé à réduire jusqu'à zéro ses déficits publics. Donc, à ce moment-là, pourquoi l'aider ? Il devra avoir obéi aux instructions de la Commission. Troisième ligne, pour qu'un pays soit aidé, il devra avoir, il devra accepter la conditionnalité, c'est-à-dire qu'il devra mettre en œuvre des politiques extrêmement rigoureuses, politiques extrêmement rigoureuses qui seront contrôlées par la BCE, le FMI et la Commission européenne. Donc, c'est pas une solidarité, en ce sens qu'on va pas aider un pays qui a des difficultés à se financer sur les marchés, on va lui imposer des conditions épouvantables qui vont asphyxier complètement sa croissance. Dans ces conditions, il vaut mieux ne pas être aidé, à la limite, il vaut mieux sortir de la zone euro plutôt qu'accepter une aide qui, on le voit dans le cas de la Grèce, dans le cas du Portugal et dans le cas de l'Irlande, se traduit par une chute de l'activité, une forte hausse du chômage et l'absence de toute perspective de reprise économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...